bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du groupe pac facile aujourd'hui on va voir un exemple d'examen normalisé régional comme vous voyez dans le titre donc c'était l'exemple de susma sadraa de 2014 donc c'est l'exemple que vous voyez ici donc vous avez un petit texte qui parle d'un enfant solitaire c'est à dire qu'il vit seul donc il n'avait pas le droit de sortir il n'avait pas le droit d'aller jouer avec ses amis puisque c'était l'unique et le seul enfant de la famille qui se compose du père et de la mère donc la mère c'était une femme de foyer c'est à dire qu'il ne travaille pas puis le père c'était un médecin donc médecin vous connaissez déjà ce que c'est qu'un médecin donc il a dit que lui il avait peur du tout c'était quelqu'un de peureux et il a tenu ça de sa de sa mère puisque elle aussi était peureuse donc il vit seul à la maison puis il va au collège avec sa mère c'est à dire si sa mère qui l'emmène au collège puis il avait des rares occasions donc de rares occasions d'aller voir ses grands parents donc ce sont les éléments majeurs du texte que vous voyez donc on va entamer directement les questions de la lecture donc la première question que vous voyez recopier et compléter le table suivant vous avez titre de l'oeuvre et l'auteur des fois vous trouvez trois cases donc titre de l'oeuvre auteur et édition ou bien collection donc ici vous avez seulement deux cases dans le tableau titre de l'oeuvre et l'auteur donc quand il me demande de remplir ce tableau donc je ne vais pas voir le texte je vais voir la source donc quand il me demande de chercher ou bien de relever l'auteur du texte automatiquement je vais voir là la source et quand vous vous savez déjà que dans la source on commence généralement par l'auteur deuxièmement c'est le titre de l'oeuvre troisièmement c'est l'édition donc ici vous avez d'après François Librini donc c'est l'auteur donc je vais chercher la première ou bien la deuxième case donc ici vous avez titre de l'oeuvre et dans la deuxième case vous avez l'auteur donc automatiquement François Librini c'est l'auteur et deuxièmement dans la source c'est le titre de l'oeuvre puis je trouve des fois l'édition donc c'est ici donc essayez de ne pas voir le tableau essayez de voir la source puisque dans la source je vais trouver premièrement l'auteur deuxièmement le titre de l'oeuvre et troisièmement l'édition ou bien la collection donc d'après François Librini donc c'est l'auteur donc il n'y a pas la peine d'écrire d'après écrivez seulement François Librini puis l'inconnu du 13 octobre c'est le titre de l'oeuvre donc vous avez titre de l'oeuvre et là on a des élèves qui écrivent par exemple François Librini c'est le titre de l'oeuvre non donc François Librini c'est l'auteur le titre de l'oeuvre c'est l'inconnu du 13 octobre puisque on a dit dans la source on commence par l'auteur deuxièmement c'est le titre de l'oeuvre puis troisièmement l'édition si on a donc ici titre de l'oeuvre c'est l'inconnu donc l'inconnu du 13 octobre vous avez l'inconnu du 13 octobre puis d'après François Librini donc François Librini c'est l'auteur donc François Librini c'est l'auteur deuxièmement donc vous avez ce texte est a narratif b descriptif c argumentatif donc si vous lisez le texte vous allez trouver les indices qui montrent que ce texte est un texte narratif d'abord vous avez un narrateur qui raconte sa vie personnelle ça y est ou bien qui raconte un événement de sa vie personnelle puis vous avez les temps du récit et troisièmement vous avez un schéma narratif c'est à dire que le texte respecte le schéma narratif c'est à dire les étapes du récit donc ici 2 ce texte donc ce texte est narratif pourquoi donc ils vous ont demandé de justifier donc recoupir la bonne réponse et justifier là donc comment je vais justifier la réponse donc je viens de lui dire donc il faut citer les caractéristiques du texte narratif donc d'abord dans le texte narratif il y a la présence d'un narrateur puis il y a la présence d'un schéma narratif puis vous avez pas mal d'événements c'est à dire que vous avez des actions un enchaînement d'actions donc le texte c'est un texte narratif parce que parce que parce que le narrateur évoque un souvenir d'enfance ou bien un événement d'enfance c'est y'est donc un événement d'enfance on vient des événements d'enfance puis et il y a la présence d'un schéma narratif et vous avez aussi tendurie ici ça y est donc ça c'est concernant la question 2 question 3 donc vous avez vrai et faux donc vous allez répondre par vrai ou faux donc j'ai dit déjà que si vous voulez répondre par vrai donc la notion doit être dans le texte c'est à dire la phrase ou bien les informations de la phrase doivent être dans le texte donc je vais dire vrai si ces informations n'existent pas dans le texte ou bien la phrase n'existe pas dans le texte je vais dire faux donc d'abord vous avez le narrateur a le droit de sortir donc je viens de dire que cet enfant était quelqu'un de solitaire il n'avait pas le droit de sortir donc si vous lisez le texte vous allez trouver la réponse donc le narrateur a le droit de sortir donc vous avez 3 donc vous allez mettre vrai ou bien faux donc vous avez à donc le narrateur a le droit de sortir on va dire faux faux puis il vous a demandé de justifier votre réponse s'il vous demande de justifier votre réponse c'est à dire vous allez relever des énoncés dans le texte c'est à dire des passages du texte donc vous avez faux la justification ici c'est que dans le texte il a dit alors c'est à dire sa mère alors elle m'interdisait toute sortie donc elle m'interdisait toute sortie c'est la justification vous avez alors donc vous avez donc la ligne 8 si vous cherchez dans la ligne numéro 8 vous allez trouver soit à son fils unique alors elle m'interdisait toute sortie ou bien si vous voyez dans la ligne 17 18 vous allez trouver je n'avais que quelques rares occasions de sortir donc si vous mettez cet exemple ou bien cet exemple c'est correct donc vous avez alors donc elle m'interdisait toute sortie puis vous avez P le narrateur est le seul enfant de la famille donc on a déjà dit que cet enfant était le seul et l'unique enfant de la famille donc le narrateur est le seul et l'unique enfant de la famille donc c'est vrai c'est la justification la justification du texte vous avez toujours dans la ligne numéro 8 la ligne 8 soit à son fils donc c'était qu'il arrive quoi que ce soit à son fils unique donc unique c'est-à-dire seul donc l'enfant unique c'est-à-dire l'enfant qui est seul dans la famille donc vous avez vrai donc à son fils unique c'est la justification c'est le narrateur se rend au collège à pied donc est-ce qu'il va au collège à pied donc ici c'est faux puisque dans le texte il dit elle c'est-à-dire sa mère elle m'emmenait au collège en voiture donc ici ce n'est pas à pied donc automatiquement c'est faux donc on va dire l'exemple c'est elle m'emmenait elle m'emmenait au collège en voiture donc elle m'emmenait au collège en voiture puis D le père donc le père prend grand soin de son fils donc le père prend grand soin de son fils si vous voyez dans la ligne 10 la ligne numéro 10 mon père lui ne disait rien trop occupé par les deux heures qu'il passait chaque jour dans son cabinet médical à soigner ses patients donc il a dit trop occupé donc ici c'est faux puisque dans le texte on a dans la ligne numéro 10 on a mon père lui ne disait rien trop occupé par les deux heures qu'il passait chaque jour dans son cabinet médical donc vous avez ici trop occupé donc 4 pourquoi la mère s'occupe-t-elle trop de son fils donc dans le texte la mère prend soin prend grand soin de son enfant pourquoi puisque dans le texte dans la ligne 7 on a ce qu'elle craignait le plus c'était qu'il arrive quoi que ce soit à son fils unique donc d'abord il a peur qu'il lui arrive quelque chose de grave deuxièmement c'est le seul et l'unique enfant donc vous avez le droit d'écrire que ce soit la première ou la deuxième réponse donc la mère s'occupe trop de sans fils donc si vous trouvez pourquoi dans la question automatiquement je vais dire parce que parce que ici le personnage c'est la mère parce qu'elle a peur donc il a peur qu'il arrive quoi que ce soit quoi que ce soit à son fils unique donc vous avez la même phrase du texte donc j'ai essayé seulement de la formuler de ma façon comme ça vous allez être trop à l'aise puisque vous allez relever la même réponse que je trouve dans le texte donc il n'y a pas la peine de formuler une autre réponse vous avez déjà la réponse dans le texte donc il suffit seulement de la relever et de la formuler de votre façon pardon de la reformuler de votre façon donc 5 je passais ma vie entre la maison et le collège donc je passais ma vie entre la maison et le collège donc vous voyez dans le texte l'enfant part avec sa mère au collège puis il revient à sa maison donc il passe sa vie comme ça collège maison collège maison est-ce que vous vous acceptez donc il a dit accepteriez-vous d'être dans une telle situation justifiez votre réponse par une ou deux phrases donc est-ce que vous donc il vous demande de donner votre opinion est-ce que vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord est-ce que vous acceptez comme le narrateur d'aller au collège et de revenir à la maison et de passer votre vie comme ça ou bien vous avez d'autres opinions donc ici vous avez le choix d'être d'accord ou bien de n'être pas d'accord il suffit juste d'appuyer votre réponse avec des arguments donc donc 5 donc ici vous avez le libre choix d'être d'accord ou bien de n'être pas d'accord donc ici on va dire d'abord j'accepte donc j'accepte pourquoi donc parce que parce qu'on risque risque d'être d'être en danger donc exemple donc la question 5 donc d'abord on va commencer par accepter donc j'accepte parce que donc parce qu'on risque donc il y a un risque donc risque d'être en danger dans la rue donc d'être en danger dans la rue c'est à dire pour cette personne il accepte puisque s'il sort dans la rue il risque d'être en danger vous avez pas mal de danger vous avez les voitures vous avez des accidents vous avez des kidnappers vous avez pas mal de danger donc ça c'est pour les personnes qui acceptent ou bien on peut dire je n'accepte pas je n'accepte pas pourquoi parce que donc la même donc parce qu'on risque d'être solitaire et isolé donc quelqu'un qui vit seulement à la maison et au collège c'est quelqu'un de solitaire c'est à dire qu'il vit seul donc ici on a un autre danger c'est le fait d'être solitaire donc je n'accepte pas parce qu'on risque d'être solitaire et isolé parce que les enfants ont le droit de sortir et ont le droit de jouer c'est à dire avec les amis puis vous avez pas mal d'informations ou bien de réponses donc vous avez le libre choix de choisir est-ce que vous acceptez ou bien vous n'acceptez pas ici c'est une question d'opinion donc il vous demande de donner votre opinion ou bien de donner votre point de vue donc deux les questions de la langue donc un pour un vous avez relevé relevé dans le texte relevé dans le texte si je trouve relevé dans le texte c'est à dire je vais revenir au texte pour relever l'information qu'il me donne donc ici vous avez relevé dans le texte une phrase au nom exprime la conséquence c'est à dire vous avez relevé une phrase dans laquelle il y a l'idée de conséquence donc si vous voyez donc la ligne numéro 8 vous avez alors elle m'interdisait toute sortie ici vous avez la conséquence donc à donc on va écrire la conséquence donc ici une phrase dans le mix la conséquence donc je vais écrire à la conséquence vous avez dans le texte la ligne 8 alors elle m'interdisait toute sortie donc ça c'est l'exemple du texte donc ça c'est la phrase qui introduit une idée de conséquence puis B toujours dans le cadre de relevé du texte vous avez deux mots appartenant au champ lexical de la famille c'est à dire deux mots qui représentent la famille et vous avez ici pas mal de mots qui représentent la famille vous avez le fils vous avez le père vous avez la mère et vous avez dernièrement ici mes grands-parents donc on va écrire deux seulement vous avez la famille ou bien champ lexical de la famille donc P champ lexical de la famille le champ lexical de la famille vous avez le mot père et vous avez le mot mère deuxièmement refaites la phrase suivante donc si je trouve dans la question refaites c'est à dire je dois écrire une deuxième fois le même exemple ou bien de l'écrire d'une autre façon refaites la phrase suivante de manière à exprimer la cause par parce que c'est à dire vous allez écrire la phrase ou bien l'exemple et vous allez remplacer l'expression de la cause par parce que donc vous avez l'exemple j'étais malade à cause des repas mal cuisinés donc deux j'étais malade à cause des repas mal cuisinés donc j'étais malade à cause des repas mal cuisinés donc ils vous ont demandé de refaire cette phrase de manière à introduire parce que donc d'abord je vais voir où est le complément circonstanciel de cause donc vous savez j'étais malade pourquoi parce que des repas donc ma mal cuisinés donc ici à cause de donc à cause de introduit un complément circonstanciel de cause et vous savez déjà que à cause de donc après cette expression on trouve on trouve un an donc vous avez ici repas et quand je trouve parce que je dois avoir dans la cibordonnée un verbe conjugué à l'indicatif donc parce que plus indicatif ou bien verbe à l'indicatif d'abord donc je vais voir où est la principale donc la principale c'est j'étais malade donc je vais écrire j'étais malade puis vous avez à cause de donc je vais effacer à cause de ce qui va rester c'est repas mal cuisinés et je vais introduire parce que donc j'étais malade parce que parce que et vous avez des repas vous avez donc des repas automatiquement je vais dire parce que les repas c'est le sujet donc de la cibordonnée donc les repas et vous avez mal cuisiné ici j'ai besoin d'un verbe il n'y a pas la peine de chercher midi à 14h vous avez déjà le verbe ici été donc je vais dire parce que les repas étaient donc étaient avec a i e n t puisque les repas et ici vous avez j'étais malade donc vous avez l'imparfait donc je vais écrire l'imparfait dans la cibordonnée parce que les repas étaient mal cuisinés parce que les repas étaient mal cuisinés donc ça c'est la cibordonnée introduite par parce que plus indicatif donc question 3 relié donc quand je dis relié c'est à dire attaché on a déjà vu ça dans les exercices de la cibordonnée donc vous avez relié les deux phrases suivantes d'une manière à exprimer le but donc il n'y a pas d'expression déjà citée dans l'exemple ou bien dans l'exercice vous allez introduire une cibordonnée de but ou bien un complément circonsociel de but donc on a déjà dit que dans la cibordonnée de but il doit y avoir un double sujet c'est à dire un sujet différent le sujet de la principale est différent du sujet de la cibordonnée et si je trouve le même sujet je vais introduire un complément circonstanciel de but et non pas une cibordonnée de but donc vous avez je passe chaque jour puis deuxième exemple je rencontrerai donc la phrase 1 je passe chaque jour dans le cabinet de mon père l'exemple de je rencontrerai de nouveaux visages vous avez je je puisque je je donc je trouve je égale je donc je égale je c'est à dire même sujet donc même sujet et puisqu'il s'agit du même sujet je peux introduire afin de ou bien pour ou bien de crainte ou bien de peur de pour ou bien afin de quand il s'agit d'un but positif de crainte ou bien de peur de quand il s'agit d'un but négatif c'est à dire un but à éviter puis afin de pour un but positif c'est à dire un but à atteindre ou bien que je veux réaliser et puisque ici vous avez je je donc c'est le même sujet c'est à dire un complément circonstanciel si je trouve je dans la principale bien dans la proposition un puis vous avez il donc ici ce n'est pas le même sujet ici sujet un ici sujet deux donc on va dire sujet différent sujet différent et si je trouve sujet différent c'est à dire la subordonnée ici je vais introduire la subordonnée de but on a déjà vu ça dans la leçon puis dans l'exercice donc trois vous avez la principale je passais chaque jour je passais chaque jour chaque jour dans le cabinet de mon père le cabinet plabiné de mon père plus vous avez je au contraire donc je il n'y a pas la peine de le répéter donc on va dire afin de ou bien pour afin de afin de et quand il y a le même sujet automatiquement c'est l'infinitif si je trouve le sujet différent automatiquement c'est le subjonctif donc je vais écrire ici subjonctif c'est à dire là c'est pour donner au subjonctif le complément circonstanciel à l'infinitif donc afin de vous avez le verbe je rencontrerai je rencontrerai c'est le verbe rencontrer donc on va écrire afin de rencontrer afin de rencontrer vous avez l'infinitif le R du nouveau visage 4 donc mettez les verbes entre parenthèses au mat et au temps qui conviennent donc ils vous ont donné des verbes qui ne sont pas conjugués entre parenthèses et vous allez les conjuguer à travers quoi ? à travers les leçons qu'on a déjà étudiées si je trouve une subordonnée donc je vais conjuguer le verbe à travers la subordonnée ou bien à travers la conjonction si je trouve un complément circonstanciel comme ici automatiquement je vais laisser le verbe tel qu'il est à l'infinitif ou bien je vais introduire un nom comme ici à cause de plus un nom ou bien parce que plus indicatif d'abord vous avez ma mère ferme le portail à clé de peur que vous avez de peur que de peur que on l'a vu déjà dans la subordonnée de but donc subordonnée de but automatiquement c'est au subjonctif de peur que c'est pas de peur de de peur de complément circonstanciel de but de peur que si vous redonnez de but donc ici vous avez ma mère ma mère ferme le portail à clé de peur que donc de peur que vous avez donc que je le que je le et vous avez le verbe franchir donc de peur que on a dit le subjonctif le verbe du deuxième groupe au subjonctif on va dire franchisse finisse franchisse je le franchisse franchisse ça y est donc puisque le verbe franchir est un verbe du deuxième groupe comme le verbe finir choisir etc puis vous avez le deuxième exemple donc on a conjugué le verbe franchir au subjonctif présent puisque de peur que implique le mode subjonctif vous avez au cas où le père au cas au cas où donc au cas où c'est la conjonction de subordination qui introduit une subordonnée de conditions au cas où le père on a vu déjà dans la subordonnée de conditions que au cas où implique le mode conditionnel donc le père et vous avez s'occuper donc on a vu déjà que le conditionnel donc je vais laisser le verbe tel qu'il est à l'infinitif puis j'ajoute la terminaison de l'inparfait donc au cas où le père s'occupe s'occuper donc ça c'est l'infinitif puis le père donc je vais ajouter AIT de l'imparfait AIT si j'écris seulement AIT ça va être l'imparfait puis je vais écrire ER ER AIT ER AIT c'est le conditionnel présent puisque au cas où implique le mode conditionnel donc ici je vais l'encadrer conditionnel présent s'occuperait de son fils de son fils virgule celui-ci etc donc celui-ci sera combien seraient plusieurs puis la question 5 donc la question 5 donc copier et compléter le tableau suivant donc vous avez un tableau de 4 colonnes puis dans les 3 colonnes ils vous ont demandé de les remplir à travers l'énoncé que vous voyez ici certes ma femme est très préoccupée par l'éducation de notre fils mais elle n'a pas réussi à le rendre heureux donc qui parle quand je trouve qui parle c'est-à-dire la personne qui a dit déjà cet énoncé quand je trouve à qui c'est-à-dire à qui s'adresse-t-il donc qui parle ici vous avez un indice ma femme donc certes ma femme quand quelqu'un dit ma femme c'est-à-dire le mari le mari vous avez idée exprimée donc vous avez certes mais certes mais c'est faire une concession faire une concession puis les moyens utilisés vous avez certes mais qui exprime cette concession donc vous avez certes puis mais donc toujours dans le cadre de l'opposition c'est-à-dire la concession vous avez certes puis vous avez l'information opposée mais donc on va passer maintenant à l'écriture et quand il s'agit de l'écriture vous avez un sujet narratif c'est-à-dire vous êtes amené à rédiger un texte narratif puis vous êtes amené à comprendre d'abord le sujet donc quand je dis comprendre le sujet c'est-à-dire vous devez comprendre les éléments majeurs du sujet pour écrire un texte cohérent et un récit convenable qui représente bel et bien le sujet donc sujet vous aimez sortir avec vos amis vous aimez sortir avec vos amis c'est-à-dire vous avez l'habitude de sortir avec vos amis et vous aimez ceci un jour donc un jour donc ça c'est l'exception vos parents ne vous ont pas autorisé à aller les retrouver comme d'habitude c'est-à-dire vous voulez sortir avec vos amis vos parents ils ont dit non rédiger un texte d'une dizaine de lignes dans lequel vous racontez donc vous allez raconter et quand je dis raconter c'est un texte narratif vous devez respecter l'enchaînement du récit à travers le schéma narratif puis vous devez utiliser que ce soit le pronom personnel je ou bien le pronom personnel il si vous parlez de vous vous allez utiliser je si vous parlez d'un autre personnage vous allez utiliser il donc ici le pronom personnel que vous allez utiliser c'est je puisque vous allez parler de votre vie ou bien de votre de votre personne donc dans quelles circonstances vous allez dire dans quelles circonstances c'est-à-dire dans quelles occasions donc ici vous avez pas mal de circonstances est-ce que c'est la période des examens ou bien c'est la période des évaluations ou bien c'était la période où un invité va venir vous voir ou bien c'était la période par exemple des vacances vous avez pas mal de circonstances puis ce que vous avez ressenti quand vos parents vous disent non donc ils vous ont dit non ils ne vous ont pas donné l'autorisation ils ne vous ont pas donné la permission la permission donc qu'est-ce que vous avez ressenti donc quel est votre sentiment puis dernièrement comment vous avez réagi quand je dis comment vous avez réagi c'est-à-dire quelle est votre réaction qu'est-ce que vous avez fait à l'égard de cet événement donc vous avez pas mal d'éléments que vous devez respecter ici d'abord vous allez citer les circonstances deuxièmement vous allez citer votre sentiment ou bien les sentiments que vous avez éprouvés à l'égard de cet événement ou bien cette information puis la réaction donc votre réaction qu'est-ce que vous avez fait donc d'abord vous allez parler de vous donc vous allez étudier d'abord je et quand quand il s'agit d'un sujet narratif vous devez conjuguer les verbes au temps du récit c'est-à-dire au passé simple et à l'imparfait ça c'est de façon générale puis je c'est-à-dire vous allez vous raconter ce qui s'est passé puis ici vous allez citer les circonstances quelles sont les circonstances donc les circonstances ici c'est période des examens donc période des examens par exemple c'est la période des examens donc comme vous savez la période des examens c'est une période dans laquelle vous devez réviser bien c'est pour cela vos parents ne vous ont pas donné l'autorisation de sortir donc vous devez réviser vos leçons pour avoir une note une bonne note ou bien une note meilleure donc vous avez période des examens ici vous allez dire pourquoi vous voulez sortir et avec qui vous allez sortir donc ici donc Kamel ou bien un personnage donc Kamel donc venir donc venir d'abord on va mettre le Kava c'est à dire toutes les informations qui concernent le sujet et le récit donc venir donc ici ce n'est pas pour me voir mais pour partir donc ici venir donc où c'est chez moi donc sortir donc sortir à une fête donc la fête ici elle est organisée par les amis donc organisée donc la fête organisée par des amis etc donc ici que c'est qui est passé donc ici on peut mettre un peu de suspense Soudan donc le père donc qu'est-ce qu'il va faire donc il va voir combien on peut écrire ici me voir me voir donc ici on peut dire me voir très content donc ici demander pourquoi après quand le père va demander pourquoi donc je vais répondre en tant que narrateur donc répondre après c'est ici qu'il va dire non non donc non donc vous n'allez pas sortir donc pas de sortie pour aujourd'hui ici je peux dire pas de sortie pour aujourd'hui ça y est ou bien vous n'avez pas la permission de sortir après donc ici je vais évoquer mes sentiments donc je peux dire en colère en colère pourquoi en colère je ne peux pas sortir fistoyer ou bien ici je ne peux pas sortir puis décevoir je vais décevoir les ânes ou bien les ânes ici donc les amis qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont attendre donc on peut dire attendre mon arrivée hop ça y est donc qu'est-ce que je vais faire donc je vais supplier ma mère donc je vais supplier ma mère je vais dire maman est-ce que tu peux me laisser etc donc il va refuser puisqu'il a dit vos parents dans le sujet il a dit vos parents c'est-à-dire les deux n'ont pas accepté de vous laisser sortir donc il va refuser après partir donc je vais partir dans ma chambre donc toujours donc en colère ou bien malheureux ça y est après votre réaction quelle est votre réaction donc on va citer la réaction donc on a déjà commencé la réaction donc partir dans ma chambre en colère malheureux donc ici vous avez le libre choix de transgresser ça y est donc de transgresser ce pacte à savoir le fait de refuser ou bien de rester à la maison donc après on va écrire pleurer pleurer donc vous avez ici le libre choix d'écrire ce que vous voulez donc c'est-à-dire que vous allez entrer ou bien partir dans votre chambre ça y est puis à un moment donné vous allez sortir par la fenêtre pour voir vos amis c'est-à-dire que vous allez transgresser l'ordre de vos parents ou bien vous pouvez pleurer à un moment donné ça y est puis vous commencez à réviser pour avoir une note meilleure ou bien une meilleure note donc pleurer après méditer ou bien se calmer après prendre vous allez prendre vos livres donc mes livres donc prendre mes livres et finalement réviser pour avoir une meilleure note donc maintenant vous avez le canva de votre récit du début jusqu'à la fin donc vous pouvez faire quelques changements donc vous pouvez rectifier quelques informations mais le canva il est déjà présenté donc on peut commencer donc je vais vous donner seulement le commencement et vous vous allez le finir à la maison en respectant les éléments qu'on a déjà cités ici donc on va dire c'était c'était la période des examens donc mon ami Kamel Kamel donc m'avait demandé donc m'avait demandé de sortir avec lui à une donc on a déjà période des examens c'était la période des examens puis vous avez Kamel venir chez moi sortir à une fête donc mon ami Kamel m'avait demandé de sortir avec lui à une fête donc la fête ici est organisée par des amis organisée organisée par des amis donc on peut mettre ou bien on peut citer les sentiments me voir très content donc j'étais aux anges donc j'étais aux anges ou bien vous avez pas mal d'informations que vous pouvez citer donc ça c'est le commencement donc vous pouvez le finir après donc j'espère que vous avez bien compris ces notions qu'on a déjà citées concernant cet examen régional à très bientôt